Merci Anika, merci Jalini pour ce temps de l'usinote. On va passer à la suite, après la vision, on passe au concret. Vous avez tous compris que l'intelligence artificielle va apporter un certain nombre de réponses dans un certain nombre de domaines. On va s'intéresser aujourd'hui au cas du retail et d'action marketing, plus particulièrement l'optimisation de parcours client. Donc s'il y a bien un domaine qui brasse de la donnée, évidemment c'est le retail, avec chaque jour la liste de tous les achats, de tous les paniers, des comportements de consommateurs. Donc on s'est intéressé, Vertigo, en partenariat avec GoldenEyes, un prestataire de CRM, à l'optimisation et à la transformation d'un processus du système de caisse, notamment. Et on s'est intéressé tout particulièrement à ce qu'on pourrait faire des données issues des tickets de caisse. Donc pour ce faire, j'appelle Cyril Pexoto de GoldenEyes et Rupert Schiesel, directeur produit chez Vertigo. Merci Clément. Bonjour à tous. Je m'appelle Rupert Schiesel, le modèle des produits chez Vertigo. On a essayé de trouver un cas qui est le moins technique possible et qui montre vraiment en même temps les capacités qu'on a avec nos ressources. Nous, qu'on utilise, nos ressources techniques, en l'occurrence, on prend chez Google et les ressources en termes de calcul que nous offrent les technologies de l'intelligence artificielle. Ce cas concerne une entreprise de la grande distribution, un retail avec 60 magasins en France, des points de vente, qui nous a transmis 27 millions de lignes, un gros fichier qui concerne ces tickets de caisse. Donc il y avait 1,8 millions de tickets de caisse dans ces fichiers. Et pour chaque ticket de caisse, on avait évidemment ce que le client avait acheté comme article. On avait les packs de lait, les bananes et à chaque fois le nombre qu'il y avait avec. Donc on avait ça comme données. Grâce à GoldenEyes, on avait pour ces clients-là les données CRN. Donc vous savez exactement quels clients avaient acheté ces différents tickets. Donc il y a environ 250 000 clients. Un assortiment de 240 000 articles différents sur ces 60 magasins. Évidemment qu'il n'y a pas de 240 dans chaque magasin, donc c'est réparti. Ça génère un chiffre d'affaires de 210 millions de ventes et un ticket moyen de 63 euros. Donc jusque là, les données c'est assez classique pour un distributeur. Après on va voir ce qu'on peut en tirer et les différentes problématiques qu'on va rencontrer au fil, au cours de ce projet. Juste pour résumer en deux phrases de quoi il s'agissait. Donc on nous a demandé de valoriser un maximum les tickets de caisse qui étaient à disposition en faisant en sorte de comprendre grâce à ces tickets de caisse ce qui se passait, le comportement du client, être capable de cibler mieux un client, de lui proposer des offres plus pertinentes. Pendant son passage dans le magasin et avant ou après. Donc on a réfléchi à ces différents sujets et on va vous montrer comment. Je passe le message, je passe le mot Cyril. Donc il va vous introduire avec la vue du client ce cas. Et on va parcourir ensemble. Pour me présenter, je suis Cyril Pepsoto, directeur de data mining de GoldenEyes. GoldenEyes, c'est un prestataire de service CRM, éditeur également d'une solution logicielle pour piloter sur CRM. On travaille depuis 20 ans exclusivement pour des retailers, distribution spécialisée, distribution alimentaire. Donc là, effectivement, c'est un cas qu'on a soumis à Vertigo. Donc moi-même, je suis data miner. Donc on analyse la donnée et depuis de nombreuses années. Mais sur un cas comme celui-ci, on va rentrer dans le détail après, d'analyse des tickets de caisse. Effectivement, les volumes de tickets sont monstrueux, surtout. Comment ? On va avoir besoin à un moment donné de raccorder l'utilisation à l'analyse. C'est-à-dire que, vous parliez tout à l'heure, je me suis réconcilié avec le marketing. J'irais qu'en tant que statisticien, aujourd'hui, même si on a commencé déjà, ça fait longtemps, à se réconcilier avec l'informatique. Un peu avec le marketing, on va dire, en tant que domaine d'application. Aujourd'hui, les trois points, pour moi, sont en train de converger. C'est-à-dire qu'on doit être capable, quand on fait l'analyse, que ça soit utilisable directement par le marketing. Et même sur le terrain, dans un magasin. Pour moi, le big data va permettre et permet de faire ceci sur des premiers cas d'application. C'est là, pour moi, l'utilité du big data. Donc, on a nous-mêmes commencé à avoir notre data lab. Bien sûr, il faut toujours, en tant que spécialiste, on sait toujours très bien qu'il faut aller chercher l'expertise et l'expérience. Donc, c'est pour ça que, sur des cas comme ça, on ne se prive pas d'aller en partenariat avec des gens comme chez Vertigo, qui ont une expérience plus grande que nous, sur des problématiques vraiment de big data. Alors, bien sûr, GoldenEyes, par rapport à ça, on est des experts du CRM. Je dirais même des experts des retailers, parce que les retailers ont leur propre culture. Une culture forte qui n'est pas forcément celle, d'ailleurs, du marketing client. Donc, il y a, on va dire qu'il faut des décodeurs et des traducteurs entre les deux. Et modestement, on essaye de jouer ce rôle-là. La question, alors, notre chercheuse qui faisait l'introduction tout à l'heure, c'était des dates comme ça. Voilà, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Charles Kepner, un économiste américain, en 1963, il disait déjà, « Problématique d'Armiteller, c'est d'abord le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix. » Voilà, et ceci, on est... Comment ? Et qui correspond aux besoins clients, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on va regarder, donc. Et l'analyse qu'on a menée, elle est un peu différente. D'un point de vue du prix sous lequel on l'étudie, mais j'en dis pas plus à ce stade. On va compléter après. On rentre dans la première partie de notre cas, qui va être en quatre parties. La première partie, c'était la problématique de création de panier à partir de tickets de caisse. C'est quelque chose qui est assez connu dans le retail, et c'est un bon point de départ pour avoir la compréhension au client, et pour plein d'autres choses. En gros, en quoi ça consiste, c'est qu'on prend les deux millions d'étiquettes de caisse, et on vous donne deux millions d'étiquettes de caisse, et on vous dit « mettez-les sur 15 tas, 20 tas, pour former des groupes homogènes ». C'est ça qu'on a essayé de faire. Cyril, peut-être que tu peux nous dire en quelques mots, en quoi c'est utile pour un client de ne pas faire ça ? Tout à fait. Alors, en fait, là, on analyse communément. Je vais toujours parler de ce qu'on fait en data mining, et de ce qu'on a fait dans le cas présent. On va dire que d'un point de vue du client, nous, on vient du CRM. Comme le disait Rupert, on a la chance d'avoir toutes les données identifiées avec les porteurs de cartes. Là, on est sur de la distribution alimentaire, à peu près, ils identifient à peu près 80-85% des passages caisses qui sont vraiment faits avec un bipage de cartes auxquelles on rattache un client. Donc, bien sûr, on analyse les clients, leur comportement d'achat, et on va regarder même leur consommation de produits. Rien de nouveau jusque-là. Sauf que souvent, on va étudier des données disparates, c'est-à-dire qu'on va raisonner en surreprésentation, en sous-représentation. On va dire les meilleurs clients, les consommateurs, les frais, un peu plus de fruits et légumes, et un peu moins de non alimentaires, et à l'inverse, les clients occasionnels, et ainsi de suite. Ça ne nous dit pas, et ça ne dit pas aux retailers, ce que chacun des clients, à un moment donné, vient chercher, et donc quel est son besoin ? Je réponds à votre remarque, voilà. Quels sont les besoins à chaque fois que j'ai un passage caisse, et un ensemble de produits sur le tapis ? Ce qui va être intéressant pour le retailer, c'est de savoir pourquoi ce client est là. Et donc, finalement, tout cet ensemble de produits qu'il y a sur mon tapis de caisse, ça va être un faisceau de produits, pour ne pas dire un faisceau d'indices, qui va devoir me permettre de connaître la motivation d'achat principale de ce client, dans quel contexte ça s'inscrit. Donc, est-ce que c'était préparé ? Est-ce que c'est compulsif ? Ensuite, est-ce que c'est pour faire mon plein de courses ? Est-ce que c'est pour préparer un apéro ? Est-ce que j'arrive, j'ai un dépannage, enfin j'ai un besoin de dépannage quelconque, et de quelle nature pour servir quel objet ? Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est de transformer finalement des petites bribes de données sur des catégories de produits, où on reste toujours contené finalement à la nomenclature article d'un retailer, mais qui ne nous dit finalement pas grand-chose, et donc vraiment là, de raisonner en graphes, et de vraiment transformer ces données en connaissances clients. Maintenant, je vais vous dire comment tout faire de s'il y a. Donc, l'idée donc, pour regrouper ces tickets de caisse dans des ensembles homogènes, et c'est le panier, il fallait créer un modèle prédictif, et un modèle qui est capable d'absorber ces données, et prendre en compte l'ensemble, enfin chaque ticket de caisse, sans faire abstraction de certains tickets dans cette masse de données. Il y avait deux challenges qui se sont posés à l'origine de ce projet. Un, il y avait la quantité de données qu'on avait déjà regardées, parce qu'il y avait un nombre élevé d'articles, il est 10 pieds, et comme on va le voir, quand vous travaillez, vous créez un modèle avec ces articles-là, on crée, on augmente la masse de données, donc on ne reste pas sur 26 millions, qui encore semble abordable, mais en fait, on va les gonfler, donc ça va devenir encore plus important. Et la deuxième problématique, c'était les paniers, qui étaient inconnus. Donc au début, on ne savait pas ce qu'on allait chercher, donc à la fois en termes de libellé, qu'est-ce qu'on, quel type de panier on va trouver, et en termes de nombre, est-ce qu'on va en faire 5, 10, 30, 60 tas, donc voilà, est-ce qu'il faut un panier, le panier couper en sous-panier, donc il y avait des questions comme ça, dans ce genre d'analyse, on ne peut pas répondre au préalable, ça apparaît, c'est des questions qu'on doit se poser avec le métier, en réalisant des résultats, et en travaillant sur des itérations. En termes de quantité de données, avec 1,8 million de tickets, il y a 48 000 critères, donc on arrive maintenant dans le marché de l'anglais, c'est qu'en fait, quand vous avez des tickets de caisse, avec des articles, il y a des familles d'articles, il y a des rayons, il y a des groupes de rayons, des sous-familles, etc., donc pour chacun de ces critères, pour chacun de ces familles d'articles, ces catégories d'articles, ça vous crée un critère, parce que vous dites, sur ce ticket de caisse, le client a acheté tant de quantité, pas pour chaque famille, donc du coup, vous avez un tableau avec presque 2 millions de lignes, et 48 000 colonnes, ce qui est près de 4 milliards d'informations qu'il faut traiter pour créer un modèle capable de prédire ce genre d'informations. Alors, comment ça marche ? Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà lu ce genre de modèle prédictif, la problématique est la même que quand vous avez un panier de fruits devant vous, vous ne savez pas comment s'appellent les fruits, vous les voyez, et on vous demande de les regrouper ensemble. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Forcément, vous allez regarder les formes des fruits, vous allez regarder la couleur, peut-être la taille, etc. En gros, un certain nombre de critères qui vont vous paraître très évitants tout de suite, la taille, si on prend la première ligne qui est la pomme, par exemple, vous allez voir qu'elle est grande, rouge, la forme principale est ronde, et la forme secondaire, c'est qu'elle est aplatie en haut, en bas. Donc, ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble des fruits, et si on vous dit maintenant de faire deux groupes à partir de ce fruit, vous allez peut-être les regrouper par la couleur et par la forme. Si on vous dit de faire quatre groupes, peut-être que vous allez avoir les quatre fruits de manière complètement distincte. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur le ticket de caisse, sauf qu'il y a plus de critères. Donc, il y avait sur le contenu, les familles d'articles, on avait le fournisseur, c'est un critère très important, parce qu'il y a des gens, quand ils vont faire leur course, ils achètent des fournisseurs préférés, des marques de distributeurs qui vont jouer un rôle. Les quantités jouent un rôle important sur un ticket, parce qu'on a les quantités achetées, et une quantité aussi de retours. Donc, un ticket qui représente des retours, donc un client qui va arriver pour déposer des affaires, il va, par exemple, il y aura un pantalon, le pantalon de son fils qui est trop petit, il va aussi peut-être profiter pour acheter autre chose. Donc, c'est une catégorie, des dimensions importantes à prendre en compte. Et ce qui est important aussi, c'est le nombre, les quantités distinctes et totales. Donc, on ne regarde pas seulement quelqu'un qui va acheter 15 packs de lait, ce ne va pas être nécessairement a priori dans le même groupe que celui qui achète 15 packs de lait de marques différentes. Ensuite, évidemment, la date et l'heure. On va voir, c'est important, un ticket de caisse lié à un moment donné, par des campagnes de promotion ou des périodes spéciales également, et les montants, évidemment, qui sont dépensés aux montants totaux et préunitaires. Quand on met tout ça dans des colonnes, en sachant que chaque rayon, on va donner une colonne comme on a dit tout à l'heure, on arrive à notre grand tableau. Donc là, on voit l'équivalent avec le panier de fruits qu'on a vu tout à l'heure. On a le nombre d'articles en ligne chez chaque ticket de caisse et on a le nombre d'articles pour acheter, les comptants, etc. les périgodes. Et donc, ça nous donne un grand nombre de colonnes et un tableau sur lequel on peut commencer à faire notre segmentation. Juste en quelques mots, je vais essayer de le faire le moins technique possible. Comment ça se passe ? En gros, là, on a juste deux dimensions. Supposons que ça, c'est notre ticket de caisse, on peut le casser dans notre segmentation de dimension et on crée deux paniers. Les paniers, c'est les grands points. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme qu'on utilise, il va à chaque fois regarder au début, on place les paniers de manière aléatoire et on dit quels sont les tickets de caisse qui sont les plus proches de ces paniers. Donc, là, les tickets de caisse sont proches, c'est tous les bleus, on peut les paniers bleus et les paniers rouges et les paniers rouges. Et donc, ensuite, on va dire, ok, on a repris l'ammoniaque, on va le placer au milieu de cet ensemble à chaque fois. Ensuite, on va refaire le split, on va le replacer au milieu vers le split et du coup, en fait, les paniers vont converger vers les centres de l'ensemble de l'étiquette de caisse. Donc, c'est un processus statistique qui est assez classique, ça serait le clustering. Et donc, vous choisissez, en fait, si vous voulez, 10 paniers ou 5 paniers ou 300 paniers. Et donc, avec des itérations, on arrive ensuite à faire, on a fait tourner ça sur des machines chez Google. On arrive à faire, à sortir ce type d'information. Donc, on a créé 30 clusters. Donc, ça, on a testé différentes choses avec différents nombres. 30, c'était un nombre qui nous paraissait pertinent. Après avoir analysé les données, on va voir ce qui est évident. Vous avez ici les clusters, qui sont les paniers. Vous avez pour chaque panier combien de clients différents ont acheté ce panier. Vous avez combien de tickets se trouvent dans chacun des paniers. Dans leur panier qui commencent à avoir des idées. C'est quelque chose qui sort de vous. Vous avez la date des dépenses totales pour chacun des paniers. Il y a des parties différentes. Et ici, très intéressant, le montant moyen du panier. Le client dépense en moyenne pour ce type de panier. Là, déjà, on a certains qui commencent à avoir des idées ce genre d'informations. Pour vous montrer ça de manière plus visuelle, dans le train en panier, ici, par exemple, on a le panier 4. Donc, à quoi ça ressemble ? Vous avez le client moyen, le panier moyen numéro 4. Ça va être quelqu'un qui achète 8 articles qui appartiennent à 2 ultra frais, 7 articles qui appartiennent à des délais, fromage et 6 articles sans alcool. Donc, ça commence autour de cette catégorie-là la motivation principale pourquoi un client va se rendre au supermarché parce qu'il va acheter ça mais il va aussi dans son panier acheter du simple. Il va aller au traiteur d'amère avec le lancé et il va prendre des aliments pour les animaux, etc. Donc, ça, c'est un panier dont on a appelé congeler produits frais en tête parce que il y a quelqu'un qui achète qui vient pour des produits frais mais il y achète autre chose avec un ticket moyen assez important à 178 euros parce qu'il y a quelqu'un qui dépense que 100 euros. Après, on a des choses très différentes. Le panier traiteur pour la charcuterie, le fromage, le panier fruits et légumes et les légumes. Donc là, c'est un goût avec quelques très peu d'achats à côté. Par opposition, le panier fruits et légumes, quelqu'un qui ne vient que pour les légumes et les fruits, il y achète quasiment rien d'autre, un peu de frais, donc c'est un petit panier de 44 euros. Confiserie et pâtisserie, quelqu'un qui vient pour les produits pour animaux, donc il y achète 16 boîtes pour le chat et 2-3 trucs à côté. Le panier parfumerie avec surtout de parfumerie, donc là, c'est intéressant parce que c'est regroupé avec l'entretien du vin, des produits de papier, donc apparemment, quelqu'un qui vient pour acheter de parfumerie ne va pas nécessairement faire des courses d'alimentation. Par contre, il y a un panier assez important avec 80 euros. Le panier poisson sans alcool, donc là, c'est la personne qui vient acheter 14 packs d'eau et acheter quasiment 20 d'autres. Donc il y a quand même 4 000 tickets qui sont de ce type. La boulangerie, par opposition à la boulangerie, la personne qui vient juste acheter son pan, il n'y a rien d'autre dans ce panier. C'est ça, c'est ça. 152 000 tickets qui sont comme ça. les boissons sans alcool et le vin ça c'est panier à zéro mais pour quelqu'un qui ne voit pas trop et qui a des enfants. Le panier jardinage et décours avec les sémences donc quelqu'un qui vient pour les sémences il va avoir de l'animalerie et de la décoration extérieure comme pareil, ça se mange un peu avec les achats alimentaires comme le textile de la maison et là qui se mange avec la table et la cuisson et là on est sur le linge donc le panier linge c'est un panier assez important 227 euros donc quand quelqu'un vient pour cette course autour du linge il va dépenser des montants assez importants et le panier apéro le vin tranquille la bière le cidre et le vin effervescent et le snacking ça l'est donc ça c'est le panier où il n'y a que 4 tickets dedans donc en fait l'algorithme l'a sorti parce que c'est quelqu'un qui a acheté 4 fois pour presque 2500 euros donc c'est pour un mariage et c'est tellement différent du reste des tickets qu'il est sorti comme un panier c'est parti voilà pour cette première partie donc la création de panier je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions sur cette partie là je vous ai une question aussi ça c'est intéressant pour le nash pour le nash et à l'inverse est-ce que c'est pas le nash qui est le ticket c'est le bon 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 tu veux peut-être répondre à cette question pour faire la transition parce que ça fait la transition avec la suite vous anticipez la suite en quatrième partie on va regarder justement comment on peut l'utiliser justement par rapport au merchandising de l'enseigne lié à un point de vente mais effectivement vous avez raison après vous avez raison sur un certain point après moins c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir je sais pas moi un panier type qui est apéritif j'allais dire quel que soit votre assortiment produit quel que soit les différents assortiments produits les différentes enseignes alimentaires qui vont naturellement couvrir ce rayon vous retrouverez toujours à peu près les mêmes unités de besoin c'est-à-dire vous aurez toujours besoin de bouteilles d'alcool d'un soft de produits frais peut-être de surgelés pour tout ce qui est les canapés et ainsi de suite donc d'une façon ou d'une autre les différentes subités de besoin vous les retrouverez donc c'est pas tant le merchandising qui va impacter et créer une fonction de panier en tout cas sur les canapés alors sinon une question générique qui a été posée par la mode sur Google de Pascal Coco qui est là donc je vais reprendre votre question si vous voulez dire poser la bonne question a priori c'est le rôle de l'être humain du consultif avant la base à séance mais existe-t-il des spécifiques d'atteins parce que c'est la bonne question puis vous savez si les données pertinentes sont accessibles je suppose que ça se repose je pense que les outils tels que moi j'ai l'impression qu'on utilise la petite data un peu comme ce qu'on fait dans ce cas de manière itérative il y a toujours on rentre dans une phase d'exploration des données quand on va se retrouver en face d'un ensemble de données on va déjà regarder on a différents outils qui sont assez intéressants pour comprendre ce qu'il y a dedans la diversité la qualité et grâce à ça je pense qu'on peut poser des bonnes questions après il y a il y a maintenant des intelligences artificielles qui commencent à naître sur le sujet d'analyses de la donnée qui analysent automatiquement des sets de données et qui peuvent en tirer des conclusions et donner des idées pour savoir ce qu'on peut en faire je ne sais pas si ça va je pense au sujet donc je vais voir régulièrement cette question on a on avait maintenant on a on a on a on a on a est-ce que le comment la question n'était pas tant on va arriver justement sur la partie de la quatrième partie la question n'était pas tant de dire à tel moment donné il va falloir tel assortiment produit et surtout quelle quantité en stock d'accord la question était vraiment de comment de cerner l'ensemble des motivations d'achat possibles dans cette enseigne mais pas forcément spécifiquement à quel moment mais si effectivement la question posée à résoudre avait été de pouvoir gérer une quantité de stock sur une période précise un jour précis dans la semaine ou un fin de week-end par rapport à la météo et aux prévisions météorologiques sur la semaine d'après pour ajuster les stocks effectivement on aurait pu faire entrer tel temps est-ce que vous croisiez dans cette constitution de panier les données ticket avec des données RFM des données de fréquence par exemple vous parliez de l'achat d'animaux celui qui se marie va probablement pas faire ça tous les mois celui qui achète est-ce que c'était intégré avec quel résultat alors tout à fait c'est une petite précision pour revenir en arrière par rapport à ce qui a été dit quand on a présenté le problème c'est vrai que quand on est prestataire CRM on ne travaille quasi exclusivement que sur les données des porteurs de cartes là dans un cas précis comme ça on travaille c'est une petite précision qu'on apporte on travaille sur l'ensemble des tickets y compris les tickets des non-porteurs par contre on va regarder sur la partie des tickets porteurs on va regarder effectivement toutes les données RFM et donc on va lier ça à de la fréquence d'achat de la régularité d'achat et ainsi de suite après là on est vraiment dans une logique d'analyse des paniers donc si on a un panier qui est enfin un ticket de casse qui est complètement ailleurs par rapport dans le champ qu'on analyse il va pas se recentrer enfin il va se recentrer avec les autres donc il va pas créer un panier autour donc automatiquement l'algorithme il intègre cette dimension de fréquence d'achat on va passer à la partie 2 qui est la classification des tickets donc maintenant qu'on connait le modèle donc qu'on connait les paniers types la question qu'on peut se poser c'est que quand j'ai un nouveau ticket qui arrive en temps réel ou dans l'historique des tickets que j'ai comment je vais faire pour la tribune en panier pour le client quel est l'intérêt de sa série alors l'intérêt c'est que classiquement donc on fait une analyse on pourrait faire classiquement une analyse comme elle a été faite jusqu'à maintenant ce qu'a présenté Rupert et qui a été fait par Bertilor on pourrait faire la même analyse avec une technique classique voilà des outils statistiques qui sont à part sur le côté le seul problème c'est que si le retailer juste après il me dit ça c'est super et là maintenant chaque ticket de caisse qui passe en magasin je vois tout de suite que tu me qualifies là dans en 5 dixièmes de seconde le ticket la manipulation principale de ce ticket là c'est clairement les limites on va dire de la statistique classique et donc c'est ce qui nous intéresse ici c'est de pouvoir pourquoi alors le savoir en temps réel c'est pour pouvoir tout de suite rebondir ça peut se faire de plein de façons et là l'imagination est sans limite de façon on va dire un peu classique on pourrait se dire mais c'est déjà pas mal ce serait d'éditer en temps réel un opening personnalisé pas continuer à nous sortir par exemple quand on a 40 et quelques années un coupon pour des couches Franberts c'est super je dirais les noms des anciennes qui font encore ça mais malheureusement il y en a encore beaucoup qui le font voilà mais de sortir par exemple un coupon qui correspond justement alors à vous on a les informations clients et les informations RFM mais par exemple par rapport à la motivation principale d'achat on peut imaginer plein de choses si je suis en train de faire si je suis vendredi soir et que j'achète une bouteille de champagne peut-être que si je propose un coupon une touche notification on va dire à laisser un porteur de carte sur l'achat d'un bouquet de fleurs voilà le fait de se dire c'est le vendredi soir il est 20h j'achète une bouteille de champagne on recontextualise voilà peut-être je suis en train d'aller chez quelqu'un de pouvoir apporter la bouteille de champagne peut-être je vais aussi ramener un bouquet de fleurs donc voilà il y a aussi des possibilités d'utilisation comme ça alors l'info comme je dis classiquement on pourrait déjà l'avoir alors ça serait super on est la semaine d'après puis on dit ah bah oui celui qui est venu le vendredi soir il achète une bouteille de champagne j'aurais pu lui proposer mais c'était le vendredi soir justement quand il sortait de ce premier magasin donc voilà c'est pour ça on peut générer des règles tout à fait et imaginer voilà exactement là je cite un cas de panier il peut y avoir de multiples combinaisons donc effectivement l'intérêt pour sortir de la problématique de data mining et statistiques classiques là on peut rentrer dans des flux réels avec plein plein de possibilités notamment avec du ciblage avant et après le paiement avant le paiement on peut le faire parce que les paniers comme on a vu tout à l'heure sont aussi affectés à un espace temps donc du coup en fait vous savez qu'un client à une certaine heure de la journée une période de l'année vous savez combien de paniers vont se vendre de chaque type donc grâce à ça on peut mettre par exemple en place des animations et des promotions qui sont adaptées par une logique d'artic donc comme ça serait encore dans la plupart des cas aujourd'hui mais dans une logique d'ensemble de comportement d'achat donc quand on sait par exemple qu'on va mettre en avant un certain produit on peut par exemple faire en complément des animations autour des produits qui sont cohérents avec les produits poussés en regardant l'analyse panier et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui et après il y a la phase de paiement donc la personne passe en caisse avec son ticket de caisse donc on détecte en temps réel le panier et là comme des séries on a une possibilité pour des promotions soit directement sur le ticket de caisse soit par sur le mobile avec l'application ou par le messaging les possibilités sont infinies de l'exploitation de ça comment ça se passe en fait c'est que les caisses envoient leur donnée à un serveur de prédiction qui lui stocke quelque part pour les exploiter et ensuite derrière renvoie quelque chose au système de caisse au système du client local qui peut l'exploiter ou c'est un message sur le smart par exemple par exemple donc voilà ça c'est le processus avec le ticket qui se présente donc on a le ticket de caisse on va aller au bête on va aller au bête on va aller au bête